Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir en détail une taille drastique sur un charme que j'ai prélevé alors ce charme on peut le voir sur la vidéo que j'avais faite avec bertrand sur le prélèvement des charmes et on avait détaillé en fait le premier gros charme qui a une forme complètement différente qui est beaucoup plus droit avec un gros tronc assez haut et en fait dans cette journée là je me suis permis de prélever un second arme qu'on voit en ce moment qui a une forme complètement différente et je vais prélever tout seul comme un grand pendant que bertrand prélevé d'autres petits arbres pour sa forêt alors on voit qu'il a une forme quand même assez assez spéciale c'est comme un petit buisson un bosquet on voit que tous les petits troncs partent du même point à peu près du coup on voit qu'il ya une structure quand même assez complexe on voit beaucoup beaucoup de ramifications on voit beaucoup de branches qui sont assez droite assez longue et surtout la végétation est très très loin du tronc là on le voit avec ce plan c'est parti ! c'est parti ! donc la première chose que je fais c'est de retirer toutes les mauvaises herbes on me voit en accéléré effectivement depuis son prélèvement donc je l'ai rempoté dans un pot de culture assez grand j'ai comblé avec de la pumice il a été cultivé de manière intensive pendant un an il a été prélevé du coup en octobre et là où je filme on est en septembre donc un an de culture intensive c'est à dire engrais arrosage et puis exposition mi-ombre on voit d'ailleurs même un petit escargot donc vraiment il y avait beaucoup de vie dans ce pot donc ensuite je passe sur le choix de la face donc là c'est j'ai passé un peu de temps je vous ai coupé un peu les plans de réflexion là finalement j'ai choisi cette face là bon là dans ces cas là je tourne l'arme dans tous les sens et puis j'essaie de trouver le meilleur compromis la face où il ya le plus beau potentiel où il ya la meilleure configuration en tout cas de branches là ce que je remarque avec mon doigt c'est qu'effectivement le long de la ligne de tronc je vois que il ya cette branche qui est parfaitement droite qui émane proche de la base du tronc et qui fait un espèce de défaut de conicité on voit qu'il ya une autre branche aussi sur la gauche qui est concernée qui avait été coupé lors du prélèvement donc ça c'est vraiment des branches pour moi qui ne servent à rien faut vraiment dégager le départ de la ligne de tronc proche du nébari pour bien voir bah justement c'est des ces belles cours et la puissance du du tronc donc là je rogne tout le but c'est vraiment de faire une coupe à fleur du tronc pour bien qu'on ait une continuité de la ligne de tronc une surface lisse du nébari jusqu'en haut évidemment je mastique donc j'applique de la pâte cicatrisante je passe à la taille donc là j'utilise soit une paire de ciseaux soit la pince concave oblique pour les plus grosses branches et bah le but ça va vraiment être de réduire les branches donc il ya plusieurs règles que je me fixe là je suis en train de par exemple de couper des choses qui sont un peu cachées derrière le tronc donc tout ce qui est strissure primaire il faut que ce soit dégagé il faut pas qu'il y ait de branches qui sortent d'ici là je vois qu'il ya un point où il ya carrément trois branches qui sortent du même endroit donc ça c'est toujours la même règle que j'utilise pour tous les feuillus toujours des ramifications avec des divisions par deux donc ça c'est assez simple je supprime également les parties qui sont qui sont mortes qui ont séché et puis toujours ce principe de branche relais c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du tronc il faut que le diamètre de la branche diminue pour deux raisons déjà c'est esthétique et deux ça participe vraiment à la miniaturisation de l'arbre un arbre à une conicité naturelle sur son tronc et ses branches mais il va pas le faire naturellement à une petite échelle dans un pot donc c'est pour ça qu'on fait ces tailles là qu'on les fait successivement et de manière réfléchie pour vraiment participer à la miniaturisation créer un arbre miniature artificiellement ce qu'on doit retranscrire à une plus petite échelle c'est ça c'est vraiment une forte densification de la conicité du mouvement et forcément pour le faire on est obligé de tailler et de revenir en arrière alors revenir en arrière c'est le principe de la branche relais c'est à dire que quand on a une grande branche et qu'on a une plus petite en arrière la petite branche va prendre le relais de la branche donc on supprime ce qu'il y a devant et on revient sur ce qu'il y a derrière donc là c'est ce que j'arrête pas de faire en fait je coupe déjà les choses qui sont mal placées mal dirigées il y en avait une qui revenait pile devant nous et j'essaye dans la mesure du possible de revenir sur des diamètres de plus en plus fins pour me rapprocher du front ensuite il y aura une phase de pousses et de développement de branches pendant tout le printemps et ces branches vont être de plus en plus fines il va falloir aussi les tailler etc et au fur à mesure on va densifier là je travaille vraiment sur la structure donc le but c'est vraiment de travailler sur les départs des branches qui vont ensuite amener une densification assez fine donc évidemment tout ce qui est très long je reviens en arrière en laissant un ou deux bourgeons latents deux entre neufs les divisions par deux évidemment comme d'habitude et essayer de diminuer le diamètre des branches le plus possible grâce à la technique de la branche relais donc revenir sur une branche en arrière du tube qui est la plus fine possible donc là c'est ce que j'arrête pas de faire sur la structure et au final on diminue déjà l'envergure des branches et on revient sur une structure beaucoup plus propre beaucoup plus cohérente pour l'avenir donc je vous laisse regarder la suite détails et je reprends le commentaire un peu plus tard 1 2 m 1 2 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Et à chaque coupe, j'essaye de rogner au maximum pour vraiment avoir une surface propre et que tout soit à fleur du reste de la branche. Là on voit un exemple justement détaillé. Je ne fais pas juste la coupe rapidement, j'essaie de faire la coupe au mieux en enlevant vraiment chaque petit millimètre pour que vraiment quand on passe son doigt, on a l'impression que c'est la continuité de la branche et qu'il n'y a jamais eu de branche à cet endroit. Et évidemment je mastique. Là on voit un accéléré avec un plan un peu plus large, ça permet de voir au fur et à mesure que l'envergure de l'arbre diminue, on essaie de compacter les choses. Et évidemment de cette structure un peu plus compacte va émaner d'autres branches en arrière et proche des coupes aussi que j'ai faites. Et du coup on va vraiment avoir cette densification mais beaucoup plus proche du tronc que ça l'a été. Donc là c'est une première taille de structure mais il pourra y en avoir d'autres avec toutes les branches qu'on aura eu pendant tout le printemps, qui vont bientôt sortir d'ailleurs. Les bourgeons commencent à gonfler à l'heure où je vous parle. Et toutes ces petites branches vont nous donner des possibilités pour la suite, soit pour faire de la densification, soit pour faire de nouvelles branches. Là vous voyez une branche qui est en train d'être coupée donc finalement je ne la garde pas du tout, elle est vraiment trop raide à la base. Et j'imagine qu'il y aura d'autres pousses plus fines qui vont ressortir en arrière. Alors là je suis en train de tester un peu la flexibilité des branches. Donc ça c'est vraiment pour préparer la suite du travail, savoir si je dois faire de la ligature, si je dois préparer des hauts bancs. Et puis de voir un peu le travail qui est à faire pour vraiment préparer la suite. C'est vraiment assez important comme étape parce qu'on voit la charge de travail à faire pour la suite. Et puis voir un peu la flexibilité pour imaginer les bonnes techniques à utiliser. Donc là je commence à ligaturer avec un fil assez épais, là il me semble que c'est du 3 mm, 2-3 mm là. Le but c'est de plier la partie qui monte vers le haut. Je coupe l'excédent et je procède ensuite au pliage. Donc là on me voit et je suis en face de la face avant. Pour vraiment que je voie la courbe que je veux faire en fait sur la face avant. Et ensuite quand la partie la plus grosse a été pliée, je continue à ligaturer pour la suite des branches un peu plus fines. Donc forcément avec un fil un peu plus fin. Toujours deux à deux. Et je mets en place les mouvements. Donc je fais ça vraiment au fur et à mesure. C'est à dire que dès que je vois qu'il y a une branche qui doit être replacée avec un peu plus de mouvements, je ligature, je mets en forme. Alors ce fil il ne va pas rester très longtemps parce que là c'est un feuillu, c'est souvent la question qu'on me pose d'ailleurs. Je vais surveiller au printemps avec les pouces. De toute façon plus l'arbre va pousser, plus le fil va serrer la branche et la branche va devoir entre guillemets dépasser le fil. Et le fil rentre dans l'écorce. Et ça c'est pas bon parce que ça va faire des marques quand on va les enlever. Donc là ce que je fais c'est que j'observe régulièrement le fil à la surface de l'écorce. Et si je vois que le fil commence à rentrer dans l'écorce, je le supprime. Donc là à mon avis avec la puissance du charme et puis l'envraissage que j'ai prévu, à mon avis ça va tiger de partout. Le fil va rester 2-3 mois maximum. Là je suis en train de faire un trou sur le pot en plastique. Donc c'est bon, l'avantage du pot en plastique c'est que c'est déformable. On peut faire des trous, on peut faire ce qu'on veut avec. Et ça en fait ça va me permettre d'attacher mon haut banc. Là je prépare un petit caoutchouc qui va protéger l'endroit où le fil va compresser l'écorce. Sinon quand on va enlever le haut banc, il va y avoir une grosse marque sur l'écorce. Là comme ça c'est protégé et les forces sont réparties sur une surface beaucoup plus large et molle. Là je l'applique sur la branche que je veux abaisser parce qu'elle monte vraiment trop haut. Elle monte à 45 de raie en fait, sans descendre. Je mets les fils dans les trous. Et je tire. Donc là j'essaie d'évaluer la bonne inclinaison. L'avantage du haut banc c'est que si la branche n'a pas besoin d'avoir du mouvement par la ligature, c'est une technique assez simple parce que ça permet tout de suite de mettre en place une branche à la bonne élévation. Par contre ça ne donne pas de mouvement à la branche. Là je l'ai fait parce qu'effectivement la branche a déjà du mouvement. Mais si une branche est droite et que vous voulez abaisser, je vous déconseille de faire que du haut banc sinon ça vous fait des formes d'arc qui ne sont pas naturelles. Il faut avant donner du mouvement avec la ligature. Et ensuite et lentement vous pouvez le compléter avec un haut banc pour vraiment descendre la branche. Je vous l'avais montré dans ma vidéo du charme marcoté. Il y a plusieurs manières d'utiliser ces haubans. Donc là je continue à la ligature sur des petites structures. Je ne ligature pas l'ensemble de l'arbre, je corrige vraiment ce qui est important pour moi. Donc voilà le travail fini. On voit l'arbre tourner donc il a bien changé par rapport à avant. Mais il y a encore beaucoup beaucoup de travail. La structure primaire elle est plus ou moins définitive. La structure secondaire on l'a pas mal retouchée. Et j'ai gardé quelques ramifications tertiaires pour l'évolution. Pour les tailles de structure c'est vrai que moi j'ai deux périodes que j'aime bien. C'est soit la fin d'automne quand les feuilles commencent à changer de couleur et qu'elles vont tomber dans pas longtemps. Donc moi j'enlève toutes les feuilles et puis je procède à la taille de structure. Par contre après cette taille de structure quand je fais des tailles importantes de structure je protège absolument l'arbre du gel pour éviter les retraits de sèvres trop importants. Ensuite l'autre période c'est la fin d'hiver donc souvent fin février début mars. Là c'est vraiment la période où les bourgeons commencent à se réveiller et là ça peut être pas mal de faire la taille de structure parce qu'on a vraiment une réaction directe de l'arbre pour le printemps. Donc si on fait une grosse taille ça va cicatriser assez vite et on aura le bourgeonnement en arrière pratiquement instantanément. C'est à dire qu'on fait vraiment une action et on a une réaction tout de suite. Le désavantage de le faire en automne c'est qu'effectivement on fait la taille et puis on est obligé de le protéger pendant tout l'hiver pour voir ensuite le résultat au début du printemps. Donc c'est vraiment les deux périodes soit fin d'automne quand les feuilles changent de couleur et commencent à tomber soit fin d'hiver quand les bourgeons vont s'apprêter à sortir. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à la commenter à la partager et à la liker si ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsai ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pas non plus. On dirait des... enfin bref c'est si. T'entendu ou pas ? Ouais. Parce que dans le... Le petit compost, putain je te jure j'ai vu des... ça puait la merde. Oh ! J'ai failli gérer, j'ai failli gérer. On crée un arbre miniature artificiellement et quand on observe un arbre, ce qui nous évoque ce qu'on doit, ce qu'on doit, ce qu'on doit, évidemment, quand les feuilles changent de couleur et qu'elles commencent, et qu'elles vont tomber. Quand les feuilles... donc soit fin d'automne, donc soit fin d'automne, donc soit assez longues, et surtout la végétation est très très loin du tronc, là on le voit avec ce plan. Les feuilles sont très éloignées du... Les feuilles sont très éloignées du tronc. Donc on voit qu'au centre, il y a quand même pas mal de... on voit qu'au centre, il y a pas mal de ramifications.